Le président de la République C'est un homme qui joue du tam-tam qui appelle l'actualité, la concours d'Union africaine, la signification. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai été honoré d'être reçu, l'immense honneur et le privilège d'être reçu par le Président Paul Biya. J'ai d'abord transmis les meilleures salutations de son frère, le Président Thiboud, et je lui ai transmis une invitation pour une visite d'État en Algérie. J'ai bien écouté le Président sur tous ses conseils, ses visions sur l'Afrique, l'unité africaine, l'africanité, tout ce qu'on doit faire. Le Président a bien voulu aussi partager avec moi ses avis sur les questions de défis de l'heure, le terrorisme, dans toute la bande sahélienne qui nous touche et qui touche aussi le Cameroun, en tout cas au nord. Nous avons évidemment évoqué tous les défis, toutes les questions continentales, les défis de sécurité, de paix et de stabilité. Les questions régionales, bien sûr, toutes les questions ont été abordées avec la dimension, la connaissance et la sagesse du Président Biya. J'ai été très heureux de l'entendre. Nous avons évidemment évoqué les questions bilatérales et qu'est-ce qu'on doit faire pour donner un contenu concret qui existe, disons comment améliorer les choses. Donc je sors très, très satisfait et très honoré de cette rencontre avec le Président. J'espère que l'avenir est prometteur. Nous sommes embêtés, nous sommes embêtés, tout le monde, avec l'épidémie, la pandémie, elle touche tout le monde, du Covid qui a fait que tous les efforts, tous les projets sont retardés. Donc y compris avec le Cameroun. Mais bon, on espère qu'avec les nouveaux vaccins, avec les mesures qui sont prises partout, au Cameroun, Algérie, dans tous les pays, nous allons nous en sortir d'abord de cette pandémie qui nous touche tous, y compris les plus grands. Et avec ça, nous allons mettre en œuvre nos ambitions. Les ambitions, c'est de mettre les zones d'affaires, les investissements réciproques. Un aspect qu'on a évoqué, évidemment, c'est la zone de libre-échange africaine, avec un potentiel fabuleux pour tout le monde. Vous savez que l'Algérie et d'autres pays, nous avons l'ambition de construire plusieurs projets structurants qui vont toucher tout le monde. Donc la Transsaharienne qui va venir jusqu'ici. L'accord aérien. Oui, il y a un accord aérien aussi, j'ai oublié de mentionner ça, c'est bilatéral. Donc on a une série d'accords à signer, d'ailleurs, peut-être dans les jours ou mois qui viennent, entre l'Algérie et le Cameroun. La ligne aérienne, j'espère que c'est le Covid qui nous a empêchés, sinon tout ça allait être mis en œuvre déjà depuis presque une année. L'ambition, elle est, la résilience, elle est. Il y a d'immenses potentialités. Et tout cela dans le respect réciproque, le respect pour tout le monde, et surtout renforcer la coopération africaine. C'est ça qui est l'avenir.